Entre 60 et 100 soldats meurent chaque jour dans les combats avec les forces russes, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après 93 jours de conflits, il affirme que l'armée russe contrôle environ 20% du territoire ukrainien. Alors que l'armée russe avance dans le Donbass, l'armée ukrainienne semble incapable de défendre ses positions. Selon l'historien et auteur Philippe Fabry, c'est là que la Russie pourrait trouver un élan pour gagner la guerre. Mais on commence à voir les résultats, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'artillerie en masse et ça fonctionne. C'est ce qu'ils s'étaient refusés à faire au début, parce que c'était compliqué d'un point de vue logistique et que ça implique d'avancer plus lentement, forcément, de 20 km en 20 km, c'est la portée maximale de l'artillerie. Mais ça fonctionne, avec des destructions terribles, mais ça fonctionne. Selon des rapports établis sur place dans la région du Donbass, Les armes lourdes sont le trait caractéristique de cette nouvelle phase de la guerre russo-ukrainienne. Et la Russie semble avoir le dessus avec l'utilisation des armes lourdes. On ne voit pas de progrès véritablement dans une contre-offensive ukrainienne. Ça fait longtemps qu'on nous annonce ça, notamment une offensive en direction de Kersone. Ça a été un petit peu lancé ces jours-ci, mais ça n'a pas l'air de percer véritablement. On n'est pas sûr qu'ils aient les moyens d'ailleurs de le faire. Alors que de l'autre côté, les Russes, eux, progressent et sont vraisemblablement en passe de procéder à des encerclements importants, ou en tout cas à des obligations de repli, avec de lourdes pertes, de ceux qui sont les troupes fer de lance de l'armée ukrainienne. Du côté ukrainien, on espère que les livraisons d'armes et de munitions de l'OTAN leur donneront une chance. Le président américain Joe Biden a déclaré que l'Ukraine recevrait des systèmes de roquettes avancées dans le cadre d'une livraison d'armes de 700 millions d'euros dévoilée mercredi, quelques jours seulement après avoir signé un accord approuvé par le Congrès d'une valeur de 37 milliards d'euros. Toutefois, la livraison prendra du temps, d'autant que la Russie a endommagé les réseaux d'approvisionnement. Selon Fabry, le transit de cet approvisionnement pourrait faire perdre la course contre la montre. Il y a effectivement une course contre la montre, parce qu'il y a cette promesse américaine de 40 milliards, il y aura déjà eu au moins 10 jours, rien que pour ce type de matériel-là et pour 4 ou 5 unités, il y aura déjà eu au moins 10-15 jours avant que ce soit envoyé en Ukraine. Et une fois que ça y arrive, il faut que ce soit amené sur place, il faut qu'on forme les personnels pour qu'ils apprennent à s'en servir. Donc c'est des choses, je veux dire, si tout ça est opérationnel dans un mois et demi ou deux mois, ce sera peut-être déjà tout à fait trop tard. Les titres du Télégraphe indiquent également le récent raz-de-marée vers une victoire russe. On pouvait lire « La guerre contre Poutine a été un fiasco en avril ». La victoire totale contre Poutine ne peut pas être achetée à bas prix le 12 mai. Et Poutine pourrait être sur le point de remporter un triomphe inattendu la semaine dernière. Selon Fabry, les récits des médias au début de la guerre manquent d'informations neutres et impartiales. Et plus la guerre durera, plus l'armée russe deviendra efficace. Je pense qu'il y a un danger qu'il ne faut pas négliger à propos de ce conflit, c'est le fait que la Russie sera plus dangereuse à la fin qu'au début de ce conflit, parce qu'elle aura beaucoup appris, l'armée russe aura beaucoup appris. Ils ne referont pas ailleurs l'erreur qu'ils ont faite de se dire qu'ils emporteraient le pays en trois jours, ce qui leur a coûté énormément d'hommes et de matériel, parce qu'ils se sont entêtés pendant presque un mois dans un plan qui ne pouvait pas fonctionner, qui était fait pour être une opération de police et pas une invasion. La commission de l'UE a annoncé lundi un embargo de 90% de l'UE sur le pétrole russe, afin de renforcer les sanctions contre la Russie. Mais cela pourrait prendre un certain temps pour avoir un effet réel. Le chef adjoint du bureau de Zelensky, Yorzovkva, a déclaré que ce serait trop lent, beaucoup trop tard et certainement pas suffisant. Fabry est d'accord avec cette analyse. Effectivement, c'est une décision importante, mais c'est une décision qui ne doit produire ses pleins effets que d'ici l'automne. Et je pense qu'il y a l'idée chez certains, notamment chez les Allemands, que peut-être que d'ici là, de toute façon, tout ce pacte de sanctions sera obsolète parce que l'Ukraine aura perdu la guerre. Je suis persuadé qu'il y a véritablement cette idée-là. David Vives, NTD News, Paris.